Imaginez-vous voyager, partir de Slovénie, traverser la Croatie, puis continuer direction l'Albanie, en passant par le Monténégou, manger une bonne salade macédoine, en traversant la Macédoine, et finir en Grèce ou en Bulgarie. Ah oui, qu'est-ce qu'on a ri, quand est-ce qu'on arrive ? C'est ça, la vie du routier qui possède le nouveau DLC d'Eurotruck Simulator 2. West Balkans. Les Balkans de l'Ouest, quoi. 8 nouveaux charmants pays à découvrir, des centres-villes historiques, à travers nature, parcs nationals, montagnes, collines, et vues sur la mer. Ça donne tellement envie, et pourtant je ne suis pas sponsorisé par le jeu, c'est bien dommage, je suis ouvert au partenariat. Alors prenez place, attachez vos ceintures, car je ne sais rouler que des porteurs. Et pour cette aventure, ce sera donc hors-la-loi que je conduirai un semi-remorque. Mais bas les steaks, il n'y a pas la RSE ici. Ah si, ah si, 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 si. Et les amis, quel plaisir, quel bonheur aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. Faites pas attention à l'heure, vous verrez par la suite, ça va se remettre à jour. Il est précisément 19h18 au moment où je tourne cette vidéo. Je viens à l'instant de voir le stream Twitch de SCS Software qui justement faisait leur cérémonie d'ouverture pour la publication du nouveau DLC des Balkans de l'Ouest. Ouais franchement, on est super content de sortir ce nouveau DLC, d'autant plus de voir la prochaine vidéo d'Emkolo qui nous fait l'honneur de découvrir le DLC des Balkans justement dès demain quoi. Ah voilà, donc on va pouvoir faire péter le show pour lui, c'est trop cool quoi. Vive SCS Software et puis on aimerait bien faire des partenariats avec Emkolo. Il est bien d'accord ? Voilà et puis tous les abonnés d'Emkolo ici, on les embrasse. Merci à tous et les développeurs bien sûr, des beaux gosses. Voilà, c'est trop cool non. Et les amis du coup aujourd'hui, on va donc créer une nouvelle aventure. J'ai tout simplement créé un nouveau profil, je l'ai appelé Wkolo. Je suis un génie. Pourquoi Wkolo ? Déjà, Emkolo, le M à l'envers, ça fait un W. Et W pour Ouest. Ouest Balkan, les Balkans de l'Ouest. Voilà, donc c'est un peu Emkolo à l'Ouest. Ouest Kolo. Voilà, Wkolo. T'as compris. En vrai, c'est pas mal. Ça mérite déjà un petit like. J'attends. Vas-y, tu peux mettre le petit pouce bleu. Non, tu vas attendre un peu. Pas de problème. Merci pour ceux qui l'auront fait. On va lancer en tout cas le profil qui est connecté à World of Truck. Très important. Je connecte le contenu du DLC et donc il est connecté à World of Truck. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va du coup en profiter pour faire l'émission World of Truck puisqu'il y en a avec des très belles récompenses à la clé. On aura l'occasion d'en parler. Et les amis, complètement dingue, sélectionnez la ville où vous souhaitez débuter. Ça fait toujours quelque chose quand tu redémarres une carrière. Je trouve ça absolument incroyable. Donc voilà, les Balkans de l'Ouest. Donc nous avons la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Montaîné, la Macédoine, l'Albanie, la Serbie, etc. Je ne sais pas si la Turquie fait partie du DLC ou si c'était déjà là. Je me sens moins arnaqué qu'avec le DLC Iberia. Le DLC ibérien, par exemple, à mon sens, le DLC Iberia, on s'est tous fait arnaquer. Je pense. Alors que là, c'est gigantesque. On va commencer en Slovénie parce que c'est le point de raccord entre tout ce qu'on connaît déjà et le nouveau DLC. Ce qui fait qu'on va aller s'aventurer de plus en plus vers là-bas. Et en même temps, on aura toujours un point d'accroche vers l'Autriche. Autriche qui était dernièrement une des dernières nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est trop cool. Ah, il y a le Montaîné avec la ville de Pojorica. Et j'ai noté ça sur mon papier Pojorica parce qu'avec les missions externes, si on fait une mission à partir ou en direction du Pojorica, eh bien, on a une récompense. C'est une tortue d'Hermann. Donc une petite tortue qu'on pourra mettre sur notre siège à côté de nous. En France, on appelle ça des tortues des morts pour ceux qui connaissent un petit peu ceux qui connaissent en tortue. Moi, je connais Franklin. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà. Mais on va quand même commencer en Slovénie. On confirme. On passe... Vous souhaitez-vous passer par le tutoriel ? Non. Et ça repart comme à l'ancienne. Et ça, ça fait plaisir. Avec une première mission. Une mission d'Halloween. Alors ça, ça fait plaisir. J'ai une mission d'Halloween. Comment bien commencer l'aventure ? Voilà comment on peut bien commencer l'aventure. Bon, au final, je vais quand même enlever les modes d'Halloween parce que je pense que c'est ça qui fait planter. Bon, voilà. Vous voyez, du coup, les modes que j'ai installés. Je vous laisse vraiment zioter par vous-même. Bon, il y a des modes très connus maintenant. Et j'ai ajouté le mode Waze et Heads Up. Ça a l'air super cool. Surtout Waze. Franchement, trop bien. Ça a l'air trop, trop bien. J'espère que ça va marcher. Le problème, c'est que si ça plante, je ne sais pas c'est quel mode qui fait planter le bazar. Du coup, maintenant, la mission a changé. C'est des lingots d'aluminium. Quoi ? L'Ubgiana, Klagenfurt ? Attends, le fait d'avoir relancé le jeu, maintenant, ça a encore planté. Oh, ce n'est pas possible. Alors, j'aurais tendance à dire que la quasi-totalité des modes, je sais qu'ils fonctionnent tous. Mais c'est vrai que Waze et Heads Up, c'est des modes que je n'ai jamais essayé. Donc, c'est peut-être ça qui fait planter. Je vais enlever le mode de L7C Fox. Tu m'excuseras. Et le reste, je vais laisser. Parce que ce n'est pas censé poser problème. Bon, là, j'ai bon espoir que ça fonctionne. Déjà, le chargement, il est quand même beaucoup... Putain, mais ce n'est pas possible. On se fout de ma gueule. Un plaisir. Voilà, un plaisir total. Ça fonctionne. Bah, les amis, nous n'aurons pas de mode. Voilà. On va faire ça sans mode. C'est très bien aussi. Bienvenue dans Euro Truck Simulator 2. Enfin, vous avez la chance. Eh, c'est bon. Ah, attendez. Il y a quand même encore une chance que ça plante. Mais c'est chiant parce que là, on n'a pas la Real Physic Truck Mode. On n'a pas tous ces trucs-là. Le coussin d'air sous le siège, etc. Également, c'est un petit peu pénible. Bref, on est en plus dans un nouveau DAF. Avec les rétroviseurs électriques. Enfin, numériques, si je puis dire. Bon, les amis, il me semble que tout est configuré. Je l'espère. Donc, je mets le contact. Ça fonctionne. Je démarre le DAF. Ça fonctionne. En attendant que tout chauffe, je vais régler le siège. Bien évidemment, je vais un petit peu me baisser. On ne va peut-être pas exagérer des bonnes choses. On va un petit peu reculer. Un petit peu se centrer parce que je ne me considère pas très centré. C'est très bizarre. C'est peut-être à cause du rétro. Voilà, l'angle de vue. Écoutez, on va le laisser tel quel. On est plutôt pas mal. Au niveau des rétroviseurs, à gauche, ça me semble bon. À droite, ça me semble bon. Écoutez, on est plutôt pas mal. Regardons un petit peu. Nous sommes en baine. Très bien. Avec ce DAF XG+. Les feux de détresse, ça fonctionne. Les lumières, elles fonctionnent. Pas d'anomalie, j'ai envie de vous dire. Donc, on est bon. On est donc à Ljubljana. Et on transporte des minerais 22 tonnes. Et du coup, l'événement, les missions World of Trucks sont ici. À savoir qu'il y a deux missions World of Trucks. C'est vrai que je ne vous en avais pas parlé. Il y a une mission pour le DLC des West Balkans. Mais il y a également une mission pour le DLC Road to the Black Sea. Ils ont fait une erreur. Ils ont mis un H en trop. C'est la précipitation, ça. On connaît. Mais voilà. Et donc, il faut faire 15 missions. De au moins 200 km. Dans les villes, justement, des différents DLC. Et à la fin, on va gagner un Pélican. Trop cool. Voilà. C'est trop bien. Donc, voilà, les amis. On est parti pour un moment de folie. En espérant que ça fonctionne. Donc, attendez. C'est vrai que le frein de parc, je n'ai pas configuré. Si ça marche, c'est bon. Ok. Ça va faire très bizarre de rouler en... C'est bon, ça m'a l'air bon. De rouler en semi, premièrement. Alors que j'ai toujours roulé en porteur. Ah oui, ça fait bizarre maintenant, oui. Et d'un autre côté, ça va faire bizarre parce que je suis en automatique. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis censé aller où, moi ? Je n'ai pas configuré le zoom sur ma souris. J'ai encore oublié des trucs. Je ne sais pas du tout où c'est que je suis censé livrer. C'est complètement con. C'est absolument génial. Bon, on va aller voir directement. De toute façon, j'imagine que c'est ici. Ok, le frein moteur fonctionne super bien, par contre. Enfin, le frein moteur. Excusez-moi, tu vois, même moi, on ne dirait pas que j'ai fait une formation. Le ralentisseur, je veux dire. Ok. C'est bien ici qu'il fallait livrer. Voilà, la phase tutoriel est faite. Ça me titille un peu, quand même. Vas-y, on essaie une manœuvre. Parce que de toute façon, je m'en fous. Je ne suis pas censé vraiment savoir les faire. Je ne sais que les faire en porteur, moi. En plus, je m'y suis pris comme une bite. Je n'aurais peut-être pas dû faire ce que je viens de faire. Mais ce n'est pas grave, on va quand même y arriver. Non, en plus, la remorque, elle est petite. Tranquille, regardez-moi ça. Regardez-moi le talent à l'état pur. De toute façon, on ne va pas s'emmerder la vie. Je casse les couilles avec son tir palette, là. Son transpalette, excusez-moi. Ça ne devrait pas poser problème. Bah, je vais juste m'y reprendre plusieurs fois. Ok. Ok. De toute façon, l'avantage, c'est que, comme dit, la remorque est petite. Ah oui, non, mais là, du coup, c'est débile. C'est complètement con, ce qui est en train de se passer. Ah, voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ah ouais, je me suis mis dans une sauce. T'inquiète. Ça va, j'ai encore un petit peu de logique, malgré tout. Voilà. Ça va le faire, les gars. J'aurais pu faire plus simple. Il est vrai. Je suis vraiment nouveau dans le métier. Voilà, je me présente. Bonjour. On va s'arrêter là. On va éviter toute forme de problème. Voilà, je suis nouveau dans le métier. Eh, regardez le nouveau, il fait n'importe quoi. Oui, oui, bah voilà. Ça pourrait être moi, ça. Vraiment. Attends, on ne voit rien. Bah, c'est à contre-main aussi, les gars. Soyez bienveillants. Là, mec, quand tu commences ta journée comme ça, tu sais que ta journée va être un enfer. Mais c'est normal. Je ne sais pas faire. Il faut savoir que ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Et malgré tout, je n'ai jamais su vraiment bien faire. Et comme dit moi, ça fait des mois et des mois que je m'entraîne sur un porteur. Bon là, par contre, il ne faut peut-être pas exagérer des bonnes choses. Ah ouais, ce n'est pas instantané. Ah ouais, ce n'est pas du tout instantané. Eh, je suis en train de me chier dessus. Voilà, je me dis qu'on ne va jamais y arriver. Persévérance. Bon, si je pouvais zoomer avec ma souris, ce serait pas mal aussi. On peut y aller, mais un peu, pas trop, quoi. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de tout envoyer. J'ai l'habitude de tout envoyer, mais avec un semi. Il ne faut pas tout envoyer. C'était laborieux, les amis. Bon. Vétage. Merci à tous. Nous avons fait un kilomètre. Mais j'ai l'impression qu'on en a fait dix. Voilà, on continue. Mais moi, ça me chagrine qu'on n'ait aucun mode. Je ne sais pas quel mode a fait tout bugger. On essaiera de les rajouter par la suite pour la prochaine vidéo, par exemple. Là, pour le moment, on va faire sans mode, malheureusement. Voici notre garage absolument dégueulasse. Pourquoi je ne peux pas accéder aux contrats externes ? Bon, les gars, je suis novice. J'ai l'impression que je redécouvre le jeu. Je compte sur vous en commentaire, déjà, pour me dire les modes. Si vous avez une idée de qu'est-ce qui pourrait faire planter ce bazar. Et deuxièmement, comment on fait pour avoir World of Truck ? J'ai connecté mon compte. Vraiment, il faut le savoir. J'ai connecté mon compte. Je ne peux pas parcourir les contrats externes, ni ici, ni là. Est-ce qu'il faut un certain niveau ? C'est possible. Dites-moi en commentaire si on n'a pas la réponse d'ici à la fin de la vidéo. Malheureusement, on va devoir faire une mission rapide en attendant. Une galère, cette aventure. Ce début d'aventure est une galère. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce que vous aimez. Bon, l'horloge, elle ne se met toujours pas à jour. Donc ça, c'est un truc qui m'emmerde. Allez, c'est parti avec ce petit camion. Je rappelle qu'on a la pression d'air réaliste, évidemment. Et là, la pression d'air est en plus excellente dès le départ. Comment se fesse ? Qui a chauffé mon camion, là, déjà ? Qu'est-ce que c'est que cette dingue ? Ok. Eh bien, voilà notre semi. Il est grand, il est grand, il est grand. En vrai, je me chie un peu dessus parce que j'ai l'impression que je ne sais plus faire. Je ne sais plus rouler. Alors. Il serait bon. Pourquoi je suis en séquentiel d'un coup, là ? Ah, je sais. Eh, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'avais tout déréglé. Bon. Voilà. Allez. On va y arriver. On va y arriver, messieurs, dames. C'est ça ce qui est bon. Alors, par où on sort, je ne sais pas. Mais on va trouver. Ne vous inquiétez pas, évidemment. Ok, pas de problème à ce niveau-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir mettre des mods. Parce que ça va être très, très embêtant. Est-ce que c'est parce que c'est une bêta, peut-être ? Mais non, ce n'est pas une bêta, en plus. Je ne sais pas. En tout cas, j'attends de vous des réponses à mes questions. Merci d'avance. Vous êtes des amours. Oh, le ralentisseur, il pète. Il faut que j'arrête de dire ralentisseur. Ah, si, si, c'est le ralentisseur. Oh, le mec. Désolé, je fais un monologue. Je parlais bien du ralentisseur. Parce que j'ai tendance à dire frein moteur sur le jeu. Et dans la vraie vie, je sais que j'utilise le... Parce que c'est de la simulation. Je n'ai pas le commodo du ralentisseur, malheureusement. Donc, je fais ça avec des boutons. Voilà, quoi. Par contre, vous êtes bien mignons, mais... Je vais faire comment, moi ? Sinon, je prends le rond-point. Enfin, il n'y a personne qui vient de la droite, remarque. Merde, j'aurais pu y aller. Vous n'avez pas commencé à me victimiser, hein ? Allez, j'y vais. Parfait. Impeccable. Oh, là, on a de la chance. On a de la chance. Alors, on a un premier point d'interrogation qui nous attend. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi et les points d'interrogation, c'est une grande histoire d'amour. Donc, évidemment, on va faire le petit détour. Parce que, ben, ça va nous débloquer quand même pas mal de choses. N'arrivez jamais à la vitesse excessive dans un giratoire. Moi, je me permets de le faire parce que je suis un professionnel. Je viens de me prendre un truc sur la route, je ne sais pas quoi. Peut-être un oiseau mort. Je ne sais pas. J'ai surtout l'impression que c'est quand même bien bugué. On a découvert une agence de recrutement. C'est formidable. Je ne comptais pas recruter, pour le coup. Mais c'est vraiment génial. Je ne sais pas du tout ce que je viens de me prendre. Pareil, est-ce qu'il y a des trous sur la route ? C'est possible aussi. Là, le bitume, il est super bien fait, par contre. Le bitume, il est vraiment super bien fait. Les détails et tout, j'aime beaucoup. Ok, tu as cru que je te parlais, toi ? T'es complètement conne, toi aussi. Ce n'est pas possible. Ok. Madame, messieurs, bonsoir. Je m'engage. Ah, il y a des trucs au milieu. Regardez. Ok. Ça a été vraiment bien pensé pour les camions, ça. N'importe quoi. Je te jure, la Slovaquie, c'est plus que c'était. Ah, c'est plus que c'était. Bon. Après, il faut dire que j'arrive un petit peu vite. Mais il n'y a personne aussi, là. On peut y aller, tranquille. On peut y aller sans aucun problème. Hop là. Voilà. On accélère, on y va à fond. On a l'impression qu'on est à vide, mais on est chargé. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Allez. Le passage à niveau. Très, très bonne anticipation de ma part, bien sûr. Hop là, ça pète. Voilà, on met le ralentisseur. On n'utilise pas le frein. Magnifique. J'ai fait ça toute ma vie. Ok. Allez, c'est parti, direction l'autoroute. Bon, ça, c'est un truc qui va me faire chier aussi. Mais on aura du paysage. Mais j'avais oublié ce détail. C'est que Eurotruck, c'est quand même... C'est quand même autoroute simulator. Mais bon. Que voulez-vous ? Allez. Ok. J'ai le régulateur qui fonctionne. Comme ça, je pourrais mettre mon petit régulateur à 90. Ok. C'est-à-dire qu'on est sur l'autoroute. Trop bien. Pas besoin de prendre le péage. Ça, j'aime. J'aime les autoroutes sans péage. Même s'ils se font rares. On a la chance d'en avoir pas mal chez moi, en Alsace. De manière générale dans la région. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ah bah écoutez, c'est très simple. On va passer en mode régulateur. Et puis, on va se faire plaisir. Mais voilà, en tout cas, les amis, pour ce qui est de l'événement World of Truck. Alors, j'aurais bien aimé vous expliquer comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je me sens un peu con parce que moi-même, je ne peux pas les faire. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas non plus être le prof. Après, les profs ne savent pas tout. Bah oui. Attends, on va ralentir. On arrive à l'approche d'un pont. Les limitations baissent. Donc, j'imagine que moi, je vais passer à 80. Même pas. Je ne passe même pas à 80. C'est scandaleux. Je m'en fous. Moi, je roule. Hop, à 80. J'allume mes lumières un petit peu tard. Ce n'est pas grave. Mais je me limite à 80 pour la sécurité de tous. Voilà. Je sais, je sais. Oui, du coup, écoutez, les événements World of Truck, vous devez absolument être en Vanilla. Comme moi, actuellement, j'ai absolument zéro mode. Et puis, vous devez faire ces fameuses 15 missions sur le DLC des Ouest Balkans. Donc, vous démarrez dans une des villes, une des 15 villes. Ou alors, vous arrivez à destination d'une de ces 15 villes. Vous faites ça, donc, 15 fois. Et il faut que, par contre, ce soit 200 km de trajet minimum. Et que ce soit, donc, des contrats externes. Et une fois que c'est fait, à la fin, vous aurez comme récompense un super pélican. Une peluche pélican. Alors, j'ai noté, en plus, hein. Pélican frisé, comme on appelle ça chez nous. Eux, ils appellent ça des pélicans dalmatiens. Voilà, il n'y a aucun rapport entre frisé et dalmatiens. C'est comme si les petits dalmatiens, les petits chiens, c'est des chiens frisés. Je ne crois pas. Mais, voilà. Et, ce que j'avais noté, c'est que, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, peu importe quoi que ce soit, si vous faites une mission à Podorica, la ville qu'on avait vue tout à l'heure, eh bien, vous aurez le droit à une tortue. Et ça, c'est cool. Parce que les tortues, c'est trop mignon. Il faut que j'aille où, moi, là ? Je reste à gauche, quand même. Ah, merde, mais le régulateur, il ne s'était pas enlevé. Je suis perdu, je suis un touriste, je suis nouveau ici. Voilà, je ne connais pas. Mais, vous avez vu, sans mode, quand même, ça n'a rien à voir. Parce que, là, avec les modes Real Traffic, Density Time, il y aurait plein de voitures, plein de trucs. Là, j'ai l'impression qu'on est sur Truckers MP. Mais, rien à personne. C'est quand même formidable. Même graphiquement parlant, ce n'est pas pareil, quoi. Mais, bref. Je vais rester à 80, là, parce que je ne la sens pas, moi, ce soir. On arrive à Maribor. On arrive, en fait, déjà, à destination. Le temps passe vite, hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Voilà, je vais à droite pour, finalement, retourner à gauche. C'est un plaisir, bien évidemment. Oh, purée, l'anticipation était assez forte. Heureusement, le ralentisseur est de pointe. Voilà, et si j'avais bien anticipé, je n'aurais pas eu besoin de freiner autant et je serais parti comme un PGM. Voilà, donc, sachez que pour les événements, tu as ça pour le DLC, comme je vous l'expliquais, des West Balkans, mais également pour le DLC Road to the Black Sea. Pour ceux qui n'ont pas encore le DLC des West Balkans, qui n'est pas encore disponible sur Inema, les amis. Donc, en vrai de vrai, je vous recommanderais, pour être très honnête avec vous, j'ai le seum, j'ai le feu rouge. Pour être très honnête avec vous, je vous recommanderais de l'acheter sur Steam directement si vous voulez débourser 19 euros. Je pense que ça peut valoir le coup sur Steam. Voilà, bon, je n'ai pas de code promo du coup à vous proposer. Moi, je l'ai acheté sur Steam pour être très transparent. Mais encore une fois, tous les autres DLC, vous le savez, il y a deux ans de cela, tous les DLC, je les ai achetés sur Inema et ça valait vachement le coup. Alors, j'ai remarqué aussi, très étonnamment parlant, que les prix ont augmenté. C'est l'inflation. C'est peut-être avec ce qui se passe... Non, on va éviter les blagues vaseuses. C'est peut-être pas le moment. Mais c'est vrai que les prix ont augmenté sur Inema en ce qui concerne Eurotruck et les DLC. Alors, ça, ça vient du fournisseur. Ça, c'est pas Inema. Ça, ça vient des fournisseurs. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est à cause de la hype, entre guillemets... Pas la hype, mais est-ce que c'est à cause du DLC, justement, des West Balkans que ça fout le bordel sur tous les autres DLC ? Je ne sais pas. Ceci étant dit, ceci étant fait, ne commandez rien pour le moment sur Inema. En ce qui concerne les DLC et Eurotruck, je vous le déconseille. On est là pour avoir des bons plans. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, à vous dire, allez-y, Inema, Inema, machin. Non, si ça ne vaut pas le coup, je vous le dis, soyons honnêtes. Je vous l'ai déjà dit, moi, je ne vends pas mon âme au diable. Donc, voilà. Mais, checkez sur Inema, passez par mon lien en description, c'est un lien affilié. Vous avez également de la réduction avec le code Mkolo. Et si vous passez par mon lien affilié, ça m'aide financièrement. Mais, du coup, faites-le si vous avez des bons plans. Si vous avez, voilà, comme dit, normalement, les DLC, le jeu de base, beaucoup l'ont acheté 5€ sur Inema. Voilà. Là, actuellement, il est à 15 balles, 10 balles de plus. C'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc, voilà. Si jamais vous le revoyez vers 5-6 balles, n'hésitez pas à le prendre à ce moment-là. Ok. Eh bien, on est arrivé. Je n'ai même pas regardé à droite. Qu'est-ce qui m'attend ? C'est bon. C'est bon. Bienvenue. Donc, on est arrivé à Balkanlokor. Et on se retrouve dans les conteneurs. C'est ce qui m'attend, ça. Ok. Ok, ok. Dis-moi où c'est que tu veux que je fasse quoi. Ah, voilà. Il faut que je rentre dans le gîte. Ce n'est pas un gîte. Je ne sais même pas comment tu appelles ça. Comment vous appelez ça, là, les trucs, là ? La petite cabane, le cabanon, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, pas de problème. Moi, je te fais la manœuvre. Oh my God. Mais là, je vais... Voilà, là, on va être quand même beaucoup plus intelligent. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que... Parce que... Parce que rien du tout. On va faire ça comme ça. Voilà, on essaie d'être un petit peu plus intelligent. Là, vous êtes déjà fiers de moi. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Voilà. Là, c'est pas mal. Et là, on recule. Non, mais comme ça. Il ne faut pas non plus exagérer des bonnes choses. Et là, on va reculer. Je ne sais même pas où c'est qu'on va aller. Je n'ai même pas vu le lieu. Mais on va voir. Maintenant, on va tourner dans l'autre sens. Parce que sinon, ça va être chiant. Voilà, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. On ne va pas casser non plus comme des tarés. Je l'ai vu ma place. Je l'ai entrevue. En parlant de place, on a de la place. Ok, on va corriger. J'ai le pied sur le frein. Oh purée, oui. Heureusement que j'ai le pied sur le frein. J'ai peut-être un petit peu déconné, en effet. Mais vous allez voir que je vais quand même mieux m'en sortir que la première manœuvre. C'est scandaleux, mais c'est réel. Donc là, il faut que je fasse quoi pour... Il faut que je fasse ça. Tout à fait. Ah bah, je suis dans la merde. Mais au moins, je vois ma place, là. Regardez. J'ai juste à la viser, là. Visé ! Voilà, je sais que de l'autre côté, ça passe, normalement. Voilà. C'est bon. On va être plutôt pas mal, franchement, les gars. On va être plutôt pas mal. Mais tu vois, ça se voit que je n'ai pas l'habitude du semi, quoi. C'est excellent, quoi. Vous avez vu, je fais trop. Je casse trop et hop là. Voilà. Ah, c'est marrant, quoi. Mais c'est pas grave, parce que moi, je peux direct me remettre là. Et là, en vrai, j'ai juste à reculer droit. Et ça part, quoi. Hop là. Voilà. Encore, quand je dis reculer droit, je me suis un peu enflammé, quoi. Voilà. On va essayer de ne pas faire trop. Tu vois, je fais trop. Je repars comme un con. C'est pas grave. Et voilà. Oh, non. Il y a le train qui passe, incroyable. Et voilà le travail. Nous sommes bel et bien garés. Je mets le frein de parc. Et je me dételle. Quasiment droit. Voilà. Ça, c'est fait. Nous sommes niveau 1. Peut-être que je peux faire les contrats externes. Ah, peut-être. Alors, on va se mettre longue distance, parce que c'est quand même le but. Mes emails. On a les nouveaux modèles DAF. On a besoin d'argent. On a la banque. Je vérifie. Je n'ai toujours pas les contrats externes. Donc, les amis, je suis vraiment preneur. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire comment se fait-ce que je n'ai pas les contrats externes. J'ai oublié de vous préciser, vous avez jusqu'au 19 décembre. On a jusqu'au 19 décembre. En fait, on a deux mois tout pile pour faire tout ça. Et je trouve que c'est super cool. Ça nous laisse quand même relativement le temps. Donc, c'est plutôt chouette. En tout cas, les amis, l'heure n'est jamais revenue à la bonne heure. C'est génial. C'est formidable. Des fois, il se passe des dingues comme ça. Voilà. Tous ceux qui aiment mon horloge, sachez que des fois, elle fait de la merde. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, Sons of the Forest. Et dimanche. Et dimanche, Planet Coaster. Attendez, je vérifie quand même parce que je suis en train de dire des conneries peut-être. Planet Coaster. Oh, c'est bien ça. Oh, je te jure. Voilà, les amis. En tout cas, bon week-end. N'oubliez pas le like, le commentaire. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.